On a déjà souligné, c'était la première journée de la logique et cette année c'est la deuxième journée mondiale de la logique qui se passe le 14 janvier. Le 14 janvier parce que c'est la date de naissance de Fred Persky et la date d'essai de Foguilé. Alors aujourd'hui il y aura trois présentations, dans l'ordre Roger Villemeyer qui est professeur au département de l'informatique, ensuite Serge Robert professeur au département de philosophie et Elisabeth Spils professeur au département de linguistique, tous les trois de l'UQAM. Pour souligner la solennité de la journée, je vais vous citer ce qu'il y a sur le site web de l'UNESCO en date d'aujourd'hui pour souligner la journée de la logique. Je lis « La capacité de penser est l'une des caractéristiques les plus déterminantes de l'humanité. Dans différentes cultures, la définition de l'humanité est associée à des concepts tels que la conscience, la connaissance et la raison. Selon la tradition occidentale classique, les êtres humains sont définis comme des animaux rationnels ou logiques. La logique, comme recherche sur les principes du raisonnement, a été étudiée par de nombreuses civilisations à travers l'histoire et depuis ses premières formulations, la logique a joué un rôle important dans le développement de la philosophie. et des sciences. Malgré son indéniable pertinence pour le développement des connaissances, des sciences et des technologies, le public est peu sensibilisé à l'importance de la logique. La proclamation de la journée mondiale de la logique par l'UNESCO, en association avec le Conseil international de philosophie et des sciences humaines, vise à porter l'histoire intellectuelle, la signification conceptuelle et les implications pratiques de la logique à l'attention des communautés scientifiques interdisciplinaires et du grand public. Finalement, une célébration annuelle dynamique et mondiale de la journée mondiale de la logique, Serge disait tout à l'heure que c'est célébré dans 34 pays aujourd'hui, vise à favoriser la coopération internationale, à promouvoir le développement de la logique, à la fois dans la recherche et l'enseignement, à soutenir des activités, des associations, des universités et d'autres institutions impliquées dans la logique, et à améliorer la compréhension du public de la logique et de ses implications pour la science, la technologie et l'innovation. En outre, la célébration de la journée mondiale de la logique peut également contribuer à la promotion d'une culture de paix, de dialogue et de compréhension mutuelle fondée sur le progrès de l'éducation et de la science. Voilà. Moi, je regardais vite sur Google Scholar. Je pense que depuis 1959, c'est Macaati qui a commencé à publier sur la logique pour l'intelligence artificielle. Donc, c'est un sujet qui existe depuis une pendant cinq centaines d'années. Et je laisse la parole à Roger pour une première introduction. Merci beaucoup. Donc, je remercie l'Institut de Sorkindy et son directeur aussi, bien sûr, de nous donner l'occasion de parler de la logique. Je pense que notre objectif s'inscrit totalement dans ce qui a été cité dans les propos de l'UNESCO. C'est que la logique joue un rôle important, particulièrement en sciences cognitives. Donc, ça va être l'accent. On va mettre l'accent, bien sûr, sur les applications de sciences cognitives. Donc, joue un rôle important. Malheureusement, c'est probablement un domaine qui n'est pas suffisamment connu. Malheureusement, pas suffisamment connu. Donc, notre objectif, c'est vraiment de démystifier un peu c'est quoi la logique et montrer les liens avec les sciences cognitives. Donc, moi, j'ai choisi un type de modernisation, inférence et calcul parce que c'est trois aspects que je vais définir et qui sont importants dans les applications de sciences cognitives, mais qui sont aussi centraux en logique. Donc, si on regarde les questions de modernisation, d'inférence et de calcul sur lesquelles on va revenir dans un instant, donc la logique est vraiment à l'intersection de tout ça. Donc, ça veut dire qu'en logique, vous avez nécessairement de modernisation, nécessairement de l'inférence, nécessairement du calcul. On va revenir sur ces choses-là. Mais, bien sûr, ce n'est pas les seules façons qui existent de faire ça. Donc, ça veut dire qu'ils disent d'autres façons de moderniser que d'étudier la logique, d'autres façons de faire l'inférence que logique et d'autres façons d'étudier le calcul que la logique. Mais la logique se retrouve vraiment à l'intersection des trois. Donc, ça permet d'unir les trois dans un cadre qui est bien formalisé, relativement bien compris. Et c'est pour ça qu'il y a donc énormément d'applications. Donc, je veux revenir un peu sur ces différents aspects-là. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par modernisation? Donc, un modèle, c'est tout simplement une représentation simplifiée. OK? Donc, ça, c'est important. Donc, on ne cherche pas nécessairement dans un modèle de créer toute la réalité, etc. d'avoir une représentation simplifiée. Mais on a bien sûr un objectif, c'est qu'on veut s'en servir pour pouvoir agir. Et normalement, en logique, c'est raisonner. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un modèle complètement détaillé de tous les aspects de l'existence pour pouvoir raisonner. Donc, on se construit des modèles qui décrivent des aspects intéressants. Et bien sûr, on va s'en servir en logique pour pouvoir raisonner. Qu'est-ce qui nous mène donc à l'inférence? Donc, l'inférence, c'est justement cette propriété de raisonnement. C'est un processus qui nous permet donc d'étendre nos connaissances en tirant des conclusions de nos connaissances actuelles. Donc, on va se créer des modèles qui représentent certains aspects de la réalité. Ce sont des modèles qui peuvent même être relativement simplifiés par rapport à la réalité. Donc, ça peut être des modèles idéaux. Mais qui nous permettent donc de modéliser des choses qui nous intéressent. Et finalement, en logique, notre objectif, c'est vraiment de faire différente. Donc, de se servir de ces connaissances-là pour tirer des conséquences. Donc, finalement, utiliser nos connaissances pour accroître nos connaissances. Donc, conclure des choses nouvelles, mais qui étaient là implicitement. Et finalement, le troisième aspect du calcul, c'est l'effet d'avoir un processus qui est effectif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, le calculable? Donc, en anglais, normalement, on va dire « computable ». Il y a même une sorte, en français, on utilise aussi maintenant le terme « computable » ou « computabilité », etc., parfois. Et l'idée, c'est d'avoir une méthode, donc d'avoir une suite d'étapes, une méthode qui peut être effectuée par un algorithme. Donc, ça veut dire une suite d'étapes, une façon de procéder pour pouvoir réaliser les choses. Donc, normalement, un logique, ça va être le raisonnement, donc de pouvoir traiter le raisonnement par une suite d'étapes qui forment un algorithme. Donc, c'est quelque chose qui peut être fait par la machine. Donc, ce qui nous amène, bien sûr, aux applications en informatique, parce que, bien sûr, ces références vont pouvoir être faites de façon automatique par la machine. Donc, peut-être donner un exemple simple de modélisation. Donc, bien sûr, très souvent, en logique, on va donc utiliser des représentations formelles. OK? Tout simplement parce qu'avec les représentations formelles, on va être capable plus facilement de concevoir des algorithmes que de devoir, par exemple, traiter des phrases en langue naturelle, qu'est-ce qui est normalement plus complet. Donc, supposons qu'on définit « P » comme étant l'énoncé « je prends un café », « Q » comme étant l'énoncé « je prends un thé ». Et ici, on a donc « il est faux que j'ai P et Q en même temps ». Donc, ça veut dire que je ne prends pas les deux. C'est faux que je prends un thé et un café en même temps. Donc, on doit me servir. On suppose qu'on est dans une situation où je peux choisir, donc, le café ou le thé. Mais, ici, avec le dernier renoncé, j'ai dit que je ne vais pas faire les deux. Donc, je vais prendre un seul des deux. Un exemple d'inférence. Donc, pour préparer l'exposé, j'ai cherché des exemples d'inférences pour pouvoir arriver à quelque chose quand même qui est assez simple, mais qui nous permet de voir chacun des aspects. Donc, bien sûr, ici, je ne prétends pas donner un exemple extrêmement complexe. L'idée, c'est de donner un exemple très, très simple pour illustrer le genre de processus qu'on retrouve en logique. Donc, ici, j'ai une affirmation qui me dit que je me sers un thé, je me sers un café et ce n'est pas vrai que je me sers un café et un thé. Donc, ça répond à la question intuitive. Est-ce que je peux prendre un café et un thé sans prendre les deux? Donc, ça, c'est un exemple d'inférence et de raisonnement. Donc, bien sûr que non. Donc, de façon intuitive, c'est que si on prend les deux, nécessairement, on va avoir consommé les deux. Donc, on ne peut pas affirmer qu'on prend un thé, on prend un café et que c'est faux qu'on prenne les deux. Donc, ici, on a un exemple de raisonnement logique. Au niveau intuitive, c'est le genre de raisonnement qu'on fait dans la vie de tous les jours. Et ici, dans l'exposé, je veux mettre l'accent, c'est que ce genre de procédé de raisonnement-là peut aussi être mécanisable, donc réalisé par des algorithmes, réalisé par des transformations, donc ultimement, et faisable par une machine aussi. Donc, si on regarde en termes de calcul, donc en termes de méthode de calcul, d'étapes qu'on peut réaliser pour réaliser ce genre de raisonnement-là, donc il y a une méthode qui existe, qui est la méthode des tableaux. Et ici, on n'ira pas à fond dans cette méthode-là, mais seulement regardez que c'est une méthode purement algorithmique. Donc, vous avez ici votre énoncé, donc je prends une T et je prends une KP, c'est faux que je prends chacun des deux. Donc, vous avez un énoncé comme celui-là. Et la méthode des tableaux, c'est une méthode de calcul qui permet de traiter cet énoncé-là pour être capable de faire l'inférence de façon automatique. Donc ici, notre objectif d'inférence, c'est de montrer que ce n'est pas possible de pouvoir faire cette chose-là. Alors, qu'est-ce qu'on entend par méthode de calcul? Bien, c'est toute la logique et au raisonnement, la même chose que l'arithmétique au calcul. Donc, l'arithmétique qu'on apprend à l'école primaire, etc., avec l'étape d'addition, etc., donc on est capable de faire des calculs arithmétiques pour calculer des choses. Donc, ces calculs-là peuvent s'appliquer à compter des pommes, des oranges, des personnes, des heures de travail, etc. Puis, on a des algorithmes, ils sont des algorithmes qu'on apprend à l'école primaire pour faire l'addition, la multiplication, etc. Et avec ça, on est capable donc d'établir une comptabilité, de compter des choses et donc de raisonner sur les normes. Donc, en logique, on a le même genre de situation, mais sauf qu'on raisonne sur des concepts, on raisonne sur des pensées. Mais l'idée est la même, c'est-à-dire qu'on a des algorithmes qui permettent de transformer les choses et qui permettent d'obtenir, donc, les réponses purement en appliquant les règles. Donc, dans le cas de la méthode des tableaux, la méthode de calcul, c'est comme ici, vous affirmez que vous avez un E, vous avez P, E, Q et cette chose-là. Donc, si vous affirmez que vous avez toutes ces choses-là, vous avez chacune des choses individuelles. Donc, j'ai dit que j'ai P, j'ai Q et j'ai aussi cette chose-là. Donc, si j'ai P, dans la méthode des tableaux, j'ai juste la rajouter ici. Donc, c'est une conséquence du fait qu'ici, j'ai dit que j'ai P et j'ai Q et j'ai la négation de P et Q, donc, j'ai nécessairement P. Donc, tant que j'ai seulement des logiques, ça va toujours se dérouler comme ça, comme j'affirme aussi que j'ai Q, mais j'ai aussi Q. Comme j'affirme que j'ai aussi la négation de P et Q, mais j'ai aussi la négation de P et Q. Donc, la méthode de base, c'est de cette façon-là. Éventuellement, vous vous rendez compte que ce n'est probablement pas possible de ramener tous les raisonnements juste à ça, parce que sinon, ça serait vraiment très, très simple. On ferait juste comme ça, déroulé les choses. Il doit y avoir quelque chose de discriminant quelque part qu'on rencontre dans le raisonnement. Mais justement, on retrouve ça ici, dans la règle qui est employée pour la négation de la négation de la logique. Donc, si je dis que c'est faux que j'ai P et Q, j'ai deux possibilités, ou c'est P qui est faux ou c'est Q qui est faux. Donc, nécessairement, là, j'ai une discrimination, j'ai deux cas possibles. Et là, dans la règle des tableaux, on va justement brancher en deux cas. Donc, quand on applique la règle des tableaux sur la négation de P et Q, j'ai deux cas. Donc, ou c'est le P qui est faux, donc c'est pas vrai que j'ai P, ou j'ai que le Q est faux. Donc, on a une discrimination. Donc, c'est exactement comme des choix. Il y a plusieurs possibilités. Et à ce moment-là, la méthode des tableaux va explorer les différentes possibilités. Donc, au niveau intuitif, quand vous avez un E logique, il y a une seule possibilité, puisque vous affirmez sur ces choses-là. Mais quand vous avez la négation d'un E, vous avez deux possibilités. Et là, ça va s'en brancher. Donc, comment l'algorithme général fonctionne, c'est qu'il continue toujours comme ça. Donc, nous, dans notre cas ici, il n'y a plus de travail à faire parce qu'il n'y a plus de E, de O, de négation, etc. Dans un exemple plus concret, il y en aurait encore. Et on continuerait la même, on appliquerait la même méthode. Donc, dès qu'il y a un E, on le rajoute à l'intérieur du nœud. Et dès qu'on a une négation d'un E ou un O logique, un O logique, c'est la même chose, on a P ou Q. À ce moment-là, il y a deux possibilités où on a P ou on a Q. Et là, ça va s'en brancher en deux. Et on va continuer comme ça. Alors, nous, dans notre cas, c'est terminé parce qu'on a appliqué la règle sur chacune des formules. Et là, la question qu'on se posait, c'est est-ce que cette formule-là, nous, la conclusion auquel on va arriver, c'est de montrer que c'est faux, qu'on ne peut pas avoir ça. Et comment est-ce qu'on le voit au niveau algorithmique? C'est qu'on observe chacune des branches. Donc, il y a deux branches dans notre cas. Et il faut que chacune des branches soit réfutée. Et réfutée, ça veut dire que sur la branche, il faut qu'il y ait quelque chose de sa négation. Donc, sur la branche, on note que P est vrai et que P est faux en même temps. Donc, cette branche-là est claude. Ça veut dire que ce n'est pas un cas possible. La même chose, sur la deuxième branche, on a Q et on a non Q. Donc, cette branche-là est claude. Donc, peut-être qu'au niveau seulement intuitif, qu'est-ce qui va se passer avec l'algorithme des tableaux? Tu sais qu'on va développer des choses comme ça. Ça va développer des branches. Et pour que la formule initiale soit jamais satisfaisable, pour que ça soit impossible de la rendre vraie, qu'elle soit toujours faute, il faut que chacune des branches soit contradictoire. Ça veut dire que sur chacune des branches, il faut qu'on formule et sa négation. Donc, c'est une méthode complètement générale et c'est exactement comme l'arithmétique au primaire. Ça veut dire que vous appliquez les règles. Donc, je vous ai donné ici les principales règles. Essentiellement, c'est ça les règles de base. Vous appliquez ces règles-là. Vous développez. Après, vous observez chacune des branches. Et ça nous permet de dire si oui ou non, la formule est réfutable. Donc, c'est ça qu'on a en tête comme algorithme en logique. Donc, le genre d'algorithme qui est utilisé en logique, c'est quand les implémentations informatiques de la logique utilisent des algorithmes comme celui-là. Ce n'est pas le seul, mais c'est un algorithme représentatif. Peut-être pour revenir à la question de modélisation. Bien sûr, la modélisation que j'ai donnée là, vous pouvez me dire que c'est très simple. Donc, on était capable mentalement de faire exactement la même chose. Donc, c'est tout à fait vrai. Ça veut dire que ça vous crée un modèle du genre de raisonnement que vous êtes capable de faire par vous-même. Donc, il n'y a pas nécessairement un grand progrès. Donc, comme informaticien, bien sûr, ce qu'on veut, c'est avoir des outils qui vont nous permettre d'aller, de nous simplifier la vie, de nous aider. Mais qu'à maintenant, l'exemple qu'on a vu, ce n'est pas vraiment le cas. Mais qu'est-ce qui est intéressant de voir, c'est que, bien sûr, sur les mêmes principes, on peut développer des modèles qui sont plus complexes et qui sont plus représentatifs du genre d'application qu'on a. Donc, très souvent, dans les modèles, on va représenter des concepts, des rôles. Donc, des concepts comme, par exemple, étudiant, le fait d'être un étudiant, le concept de cours. Donc, le fait d'être un cours, par exemple, un cours de l'UQAM, le fait d'être un programme, etc. Donc, on peut représenter comme ça des personnes, des choses qui sont des concepts qui sont importants. Et bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de créer des liens entre ça. Donc, les rôles sont des relations comme suivre un cours dans le sens d'un étudiant suit un certain cours et être obligatoire, comme la relation à un cours est obligatoire dans un programme. Donc, à ce moment-là, on est capable de formaliser des connaissances, comme le fait que certains étudiants sont écrits dans certains programmes. Ce programme-là est formé de cours obligatoires, de cours optionnels, etc. Que pour être diplômé, il faut avoir terminé tel nombre de cours, etc. Donc, ce genre de connaissances-là que vous retrouvez, par exemple, sur le site de l'UQAM, lorsqu'on décrit un programme, on peut complètement le formaliser avec des outils logiques, comme ceux qu'on vient de voir. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails de ça pour un peu vous assommer, mais c'est totalement possible de la faire. Et c'est le genre de représentation de connaissances qui peut être fait. Après, si on regarde le type d'inférence qu'on peut viser si on a une représentation comme celle-là, bien, ça va être bien sûr des choses qui nous intéressent, comme par exemple, on veut peut-être conclure le fait qu'une certaine étudiante, Emma, est inscrite, par exemple, au DIC 91-50. Et comment l'inférence va se faire au niveau intuitif? Ça va se faire à partir de, bien sûr, des connaissances qu'on va vraiment formaliser. Et supposons qu'on a formalisé des choses, donc il faut formaliser un minimum d'informations sur Emma. Fait que, par exemple, supposons qu'on a formalisé le fait qu'Emma est inscrite au doctorat en informatique cognitive. On sait que le DIC 91-50, on l'a formalisé comme étant un cours obligatoire du doctorat en informatique cognitive, qui doit être suivi à la première session. et qu'on sait aussi qu'Emma est à sa première session au doctorat en informatique cognitive. Mais là, l'inférence peut nous permettre d'obtenir qu'elle doit nécessairement être inscrite à ce cours-là. Donc, on voit que c'est une inférence qui est indirecte, basée sur le fait qu'elle est inscrite dans le programme, qu'elle est à sa première session, et que tout le monde à la première session doit suivre ce cours-là. À ce moment-là, on peut inférer des connaissances nouvelles sur elle qu'elle est nécessairement inscrite à ce cours-là. Ou des choses comme William n'est pas encore diplômé, qui pourraient être inférées, par exemple, par le fait qu'on sait que William était inscrite dans tel programme. Ça prend 90 crédits ou 30 cours pour être diplômé du programme, et il n'a pas encore réussi 30 cours. Donc, on peut inférer le fait qu'il n'est pas encore diplômé. Donc là, on voit que l'idée de l'inférence, c'est finalement un bras de levier. Ça veut dire qu'on a un certain nombre de connaissances, et on veut, à partir de ces connaissances-là, conclure des choses nouvelles, déduire des choses nouvelles, qui sont bien sûr implicites. Et c'est ça que la logique nous permet de faire. Donc, la logique nous permet de formaliser les connaissances, de pouvoir tirer des conséquences, et bien sûr, avec des méthodes algorithmiques, c'est-à-dire avec des algorithmes, avec des manipulations formelles. Donc, on va revenir sur la notion de calcul. C'est que bien sûr, il y a des limitations là-dedans. Donc, par exemple, Turing, qui a créé un modèle formel de qu'est-ce qui est calculable, donc une définition formelle de qu'est-ce qui est un algorithme, il y a déterminé que ce n'est pas tout qui est calculable, il y a des tâches pour lesquelles il n'y a pas d'algorithme. Donc, il y a des types de tâches pour lesquelles il n'existe pas d'algorithme pour pouvoir les réaliser. Donc, bien sûr, si vous pensez en termes de machine, ça veut dire que qu'est-ce qu'une machine peut faire, c'est limité. Il y a certains types de tâches qu'une machine ne peut pas faire. Au niveau de la logique, donc, les résultats de Turing sont intimement liés aux résultats logiques aussi. Donc, Gödel, c'est l'anniversaire aujourd'hui. Donc, ce que Gödel a montré, c'est qu'il a montré qu'il n'y a pas d'algorithme pour déterminer si un énoncé est vérifié pour l'arithmétique des nombres entiers avec l'addition et la multiplication. Donc, à l'époque, ça a été véritablement révolutionnaire parce que les gens disaient « si je prends les nombres entiers, 0, 1, 2, 3, 4, 5, je prends l'addition, je prends la multiplication. » C'est toutes des choses qu'on apprend au primaire. Est-ce que tout énoncé logique sur ça, comme quoi il existe un nombre avec telle propriété, etc., il y a-t-il toujours un algorithme pour être capable de déterminer ça? Et à l'époque, beaucoup de personnes pensaient que oui, qu'il devait y en avoir un, il était peut-être complexe, mais il y en avait un. Mais, ce que Gödel a montré, c'est que c'est faux, il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas d'algorithme, ça veut dire qu'il y a une limite à qu'est-ce qu'on peut mécaniser et réaliser par des algorithmes. Donc, on peut formaliser l'arithmétique par des énoncés logiques, mais à ce moment-là, on n'aura pas d'algorithme pour être capable de conclure nécessairement si quelque chose a une conséquence ou pas. Donc, bien sûr, là, vous allez me dire, mais là, la méthode des tableaux qu'on a vu tantôt, ça semblait être un algorithme, mais ce n'est pas toujours un algorithme parce que, de façon générale, la méthode des tableaux peut ne pas s'arrêter. Ça veut dire que c'est possible dans un tableau que lorsqu'on développe des choses, éventuellement, il y a des choses qui se répètent et à ce moment-là, on a un tableau qui ne s'arrêtera jamais. Donc, ça ne peut pas se produire avec l'exemple que j'ai montré, mais c'est des choses qui vont se produire quand on a des quantificateurs. Comme tu sais, on dit, par exemple, il existe un nombre avec telle propriété, mais les règles qui doivent être introduites pour les quantificateurs font en sorte que ça peut se reproduire et à ce moment-là, il y a des exemples où le tableau ne va pas s'arrêter. Avec Gödel, ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas un problème de la méthode des tableaux, c'est qu'il y a des formalismes pour lesquels il n'y a aucun algorithme. Donc, ce n'est pas surprenant que la méthode des tableaux ne fonctionne pas tout le temps. Donc, on ne prétend pas qu'on a toujours une méthode algorithmique pour répondre à toutes les questions logiques, mais il reste que la méthode des tableaux, c'est une méthode complètement générale qui peut s'appliquer à toutes les modernisations logiques et dans beaucoup de cas, elle se termine, comme par exemple l'exemple que j'ai montré avec les étudiants inscrits à des cours, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui existe, qui s'appelle la logique de description et dans le cadre de la logique de description, il y a plusieurs versions de la logique de description, mais, usuellement, les versions utilisées en pratique font en sorte que la méthode des tableaux s'arrête et à ce moment-là, ça donne un algorithme, c'est-à-dire que le tableau va se développer et éventuellement, ça va s'arrêter et quand ça va s'arrêter, on va pouvoir explorer chacune des branches et vérifier si chacune des branches est fermée. Donc, dans beaucoup de cas, ça se termine et à ce moment-là, on a un algorithme d'inférence qui est réalisable par une machine, ça veut dire qu'on peut le programmer et c'est quelque chose que nous voyons aujourd'hui dans le cadre du web sémantique, donc la logique de description, c'est la pierre d'assise du web sémantique et les inférences qui sont faites dans le cadre du web sémantique qui sont faites avec des motards différents similaires à ce que j'ai montré ici, donc pas tout le temps, mais la méthode des tableaux est une des méthodes les plus populaires. Donc, à ce moment-là, ça donne une méthode purement algorithmique, donc on applique des règles, le tableau arrête de se développer et à ce moment-là, on regarde sur chacune des branches. Donc, on se retrouve à faire, avec le raisonnement, la même chose qu'on fait à l'école, avec l'addition, avec la multiplication, etc. On applique les règles et après ça, donc, on obtient une réponse. Donc, je termine par quelque chose qui est peut-être une question, peut-être une constatation, peut-être même un peu une provocation, c'est que souvent, lorsqu'on enseigne ces méthodes-là, ça surprend les gens, parce qu'ultimement, vous avez un raisonnement sans pensée. OK? Donc, bien sûr, tout dépend de ce que vous considérez comme être la pensée, mais comme vous avez quelque chose de purement algorithmique, souvent, ça surprend les gens. Les gens disent que c'est purement algorithmique, c'est comme les règles d'addition, c'est comme les règles de multiplication. L'addition et la multiplication, c'est réalisé dans une calculatrice. En général, les gens ne pensent pas qu'il y a une pensée dans la calculatrice. Les gens disent que c'est juste des méthodes qui sont appliquées, il y a des circuits qui réalisent ça, mais quand on appuie sur les touches, ça donne la bonne réponse. Mais ici, on fait exactement la même chose avec la logique et c'est même pas d'une des choses qui n'est pas connue, c'est que des méthodes comme les méthodes des tableaux, c'est des méthodes générales, c'est des méthodes générales qui permettent comme ça de traiter la connaissance, de traiter le raisonnement et à ce moment-là, donc ça permet de raisonner mais de façon purement algorithmique, purement formelle. Vous avez un algorithme, c'est quelque chose qui est fait tous les jours dans le cadre du Web sémantique et l'algorithme va comme ça vous conclure des choses et ces choses-là correspondent donc à la vision qu'on a d'un raisonnement qui est correct. OK? Donc, c'est pour ça que je termine avec ça parce que dans le fond, c'est la même chose pensée au parallèle vraiment avec l'arithmétique, c'est vraiment le fait d'appliquer des étapes, on applique des étapes, il y a des règles et ça, ça va nous donner un raisonnement mais ce raisonnement-là correspond à notre vision intuitive des raisonnements qui sont corrects donc ça permet de façon automatique de conclure des choses. Donc, je vais m'arrêter là, je pense que mon temps est un peu écoulé. Merci beaucoup. Applaudissements Merci. Est-ce que... Une ou deux questions? Oui? Je voulais revenir sur Turing. Turing, il y a 75 ans, a développé le concept qui était à l'origine de toute l'informatique actuelle de la machine universelle binaire. Donc, à cette machine, c'est 0, c'est 1, c'est la base de toute l'informatique. Sans ça, il n'y aura même pas de téléphone intelligent. C'est binaire. Je me demandais si c'est avec les nouveaux ordinateurs quantiques qui viennent d'apparaître réellement sur les principes de physique quantique. Un E peut être un 1 ou un 0 ou les deux en même temps et toute la panoplie en 3D de calcul. Je me demandais si la méthode de Turing de machine virtuelle universelle, il y aurait un deuxième modèle qui est modèle quantique. Au lieu d'avoir du binaire, on a du qubit. Oui, totalement. Totalement. Ça veut dire que si vous prenez les modèles de l'ordinateur quantique qui sont basés sur la mécanique quantique, les règles de la mécanique quantique, à ce moment-là, c'est un modèle qui est différent. Mais c'est un modèle qui peut quand même tout ça être comparé. Donc, il y a des études qui sont faites à comparer les deux modèles dans qu'est-ce qu'ils peuvent réaliser et comment ils peuvent le réaliser. Vous avez tout à fait raison. Ici, qu'est-ce que je parle? C'est le modèle conventionnel de Turing où finalement, vous avez des opérations symboliques où vous faites des opérations symboliques et vous avez une mémoire dans laquelle vous pouvez écrire, lire des choses et modifier des choses, mais vous ne vous tenez pas compte des effets de la mécanique quantique. Donc, il n'y a pas de transformation quantique ou de choses comme ça. Donc, ça ne s'applique pas au calcul parallèle des ordinateurs quantiques, en fait? Oui, c'est qu'il y a certains liens. Écoutez, est-ce qu'il y a des choses spécifiques qui ont été faites sur le traitement de la logique avec l'ordinateur quantique? Je penserais que non, parce que l'ordinateur quantique est plutôt à ses débuts, mais il y a des choses qui sont connues sur des algorithmes, par exemple, numériques, qui sont utilisées en cryptologie, puis il y a des choses comme ça. Donc, il y a des études qui ont été faites dans le cadre quantique et à ce moment-là, on a que ce n'est pas équivalent. Est-ce que dans le cadre de la formalisation de la logique, on pourrait faire la même chose? Possiblement, mais je ne connais pas de résultats dans cette direction-là. Mais qu'est-ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'au niveau pratique, pour le moment, l'ordinateur quantique, c'est plutôt un objet de laboratoire. Ça veut dire qu'on a créé quelques bits quantiques et on peut les manipuler pour faire des choses. Alors qu'ici, on parle d'applications qu'on peut faire sur des ordinateurs modernes à grande échelle, traiter des grandes quantités de connaissances. 10 janvier, l'anniversaire de la naissance d'Alfred Tarski et de la mort de Kurt Gödel. Alors, la logique, la pensée convergente et la pensée divergente. En s'appuyant sur de nombreuses expériences empiriques, les psychologues du raisonnement ont établi une opposition entre pensée convergente et pensée divergente. Ils n'ont cependant pas donné de définition précise ni de modélisation de cette opposition. Et ce que je me propose de faire avec vous aujourd'hui, c'est d'utiliser la logique comme outil pour modéliser ces deux manières de penser qui sont essentielles à la cognition. Donc, ce serait vraiment un exemple de comment on peut utiliser la logique comme outil de modélisation relativement à des activités cognitives. Je rappelle ici la première diapositive que Roger avait présentée. La logique est un outil qui réalise une intersection entre la modélisation, l'inférence et le calcul. Alors, c'est un peu dans cet esprit-là que je vais faire ma présentation. Alors, les arbres de consistance en logique sont une méthode de tableau parmi d'autres, méthode de tableau conforme à ce que disait Roger tout à l'heure. Les arbres de consistance, donc je vais aller vite sur cette diapositive puisque Roger l'a bien expliqué tout à l'heure. Les arbres de consistance sont une méthode de tableau. Notre objectif ici, ça va être de comparer les arbres logiques avec les arbres convergents ou divergents pour modéliser ces deux modes de pensée dont les psychologues nous parlent. Un arbre de consistance, donc, décompose le contenu sémantique d'un énoncé dans ses parties, comme dans l'exemple que donnait Roger tantôt avec P, Q et négation de P et Q. Et donc, cela donne un arbre inversé. Les situations qui sont considérées comme coprésentes sont dans une même branche, donc ce sont des situations qui sont présentes de manière conjonctive. Et les situations qui sont considérées comme des alternatives possibles, comme des états possibles différents du monde, sont dans des branches différentes, dans des situations disjonctives. Penser de manière convergente ou divergente, ce sont donc deux manières de penser qui sont non conformes à la logique classique, mais qui sont cognitivement pertinentes. On peut cependant utiliser les outils de la logique pour les modéliser. Alors, premier exemple, la pensée convergente en tant qu'implication convergente. Dans un cours de logique, ceux qui ont fait des cours avec moi l'ont bien vu, une implication, si A alors B, est décomposable la façon suivante. On a une première branche qui nous dit « il ne se passe pas A », et une deuxième branche qui nous dit « il se passe B ». Alors, si je dis si A alors B, il y a deux situations logiquement possibles qui se passent pas A ou qui se passent B. Mais bien sûr, comme dans les circuits logiques qui sont construits de la même manière, il est possible que le courant électrique passe par les deux branches plutôt que par une seule à la fois. Mais dans une implication convergente, ce que le réservoir spontané va faire, et ça, il y a beaucoup d'expériences en psychologie le monde, c'est de considérer que si je dis « si A alors B », la personne doit considérer que quand j'ai non A, j'ai aussi non B dans la même branche. Et par ailleurs, si je suis dans la situation où j'ai B, j'ai aussi A. Donc, on peut dire la pensée converge, c'est-à-dire que la coprésence de non A et de B est une possibilité logique, mais elle n'est pas prise en compte. Et à ce moment-là, donc, on peut, par les outils de la logique, faire une inférence et un calcul. À gauche, on a une inférence et un calcul qui nous dit « si A alors B », alors j'ai non A ou B. Alors qu'à droite, on peut formaliser, on peut modéliser le raisonnement spontané du raisonneur spontané en disant « quand je lui dis si A alors B », lui, il dit ceci implique que j'ai non A et non B ou de manière exclusive, en disjonction exclusive, j'ai A et B. Et la situation où j'aurais non A et B n'est pas prise en compte. OK. Maintenant, la disjonction convergente. Là, il y a moins d'expérimentation en psychologie. Là-dessus, mais il y en a un petit peu. Et cette expérimentation, ce qu'elle nous montre, c'est que là encore, les raisonneurs spontanés sont portés à ne pas prendre en considération la possibilité de la coexistence des deux branches. Alors, quand je dis à un raisonneur spontané qu'il se passe A ou B à gauche du tableau, dans le cours de logique, on dit il y a un scénario où il se passe A, un scénario où il se passe B. Et bien sûr, la coprésence des deux scénarios est possible. Alors que le raisonneur spontané, lui, quand il entend A ou B, il associe A avec non B et il associe B avec non A. Donc, la pensée converge à nouveau. La coprésence de A et de B est une possibilité qui est logiquement présente, mais qui n'est pas prise en compte par le raisonneur spontané. Alors, à ce moment-là, le raisonneur spontané, quand je lui dis A ou B, pour lui, ça implique qu'il se passe A et non B en disjonction intuitive avec qu'il se passe B et non A. OK. Autre forme de pensée convergente, et là, je reviens exactement à l'exemple dont parlait Roger tout à l'heure, l'incompatibilité logique entre A et B. Ça, c'est ce qu'on appelle la barre de Schaeffer en logique. Donc, c'est A est incompatible avec B. Et ça correspond logiquement à je n'ai pas A et B, comme dans l'exemple que Roger avait tout à l'heure. Alors, à ce moment-là, comme Roger l'avait décomposé, on a deux branches du point districtement logique où il se passe non A d'une part et d'une autre branche où il se passe non B. Le raisonneur spontané qui va faire de l'incompatibilité convergente, qu'est-ce qu'il va faire? Il va considérer que la coprésence de non A et de non B est une possibilité logique non prise en compte. Comme dans mon exemple que je donnais dans les cours, par exemple, je dis Serge est incompatible avec Elisabeth, je n'invite pas Serge, donc je me sens contraint d'inviter Elisabeth, ou je n'invite pas Elisabeth, je me sens contraint d'inviter Serge. Et de n'inviter aucun des deux est une possibilité logique que les raisonneurs spontanés ne sont pas portés de prendre en compte. Autrement dit, le raisonneur spontané, à non A et la socie B dans la même branche, et à non B, la socie A dans la même branche. Donc, la coprésence de non A et de non B est une possibilité logique non prise en compte. On pourrait ici représenter par inférence ce qui va donner lieu à un calcul, cette pensée spontanée, A et incompatible avec B, impliquerait pour le raisonneur spontané gélons A et B en disjonction exclusives avec gélons B et 3. OK. Pensée convergente étant ampliation. En résonnant de manière convergente, les humains éliminent des possibilités et augmentent ainsi leur information. C'est ce qui fait qu'on peut dire que c'est une pensée ampliative. Ça rejoint un peu l'adage du philosophe Klein, « Pauvreté des stimuli, abundance of theories. » Les humains sont ainsi. On leur dit ça et ils en concluent ça. OK. Et donc, les convergences implicatives permettent de trouver des causes. C'est A qui a la cause de B comme d'habitude et c'est utilisé dans les diagnostics. Donc, habituellement, on dit A implique B. Dans le diagnostic, je suis devant l'effet, je suis devant le B. On se dit, « Ça va faire à cause de A. » Alors, le médecin, l'inspecteur de police fonctionne comme ça et comme vous pouvez le deviner, ça ne marche pas toujours. N'est-ce pas? Mais éviter les convergences implicatives permet de trouver des causes alternatives, des causes nouvelles à dire quelque chose d'autre que A, par exemple un nom A, qui aurait néanmoins posé B. Par ailleurs, les convergences disjonctives et d'incompatibilité dont j'ai parlé tout à l'heure permettent de penser les événements et les classes d'objets comme étant oppositionnels. Alors, ça aussi, d'une manière, on pourrait dire, rapide, efficace, utile de penser. Alors, quand je suis dans une disjonction, il se passe A, donc il ne se passe pas B. Ou encore, quand je suis dans une incompatibilité, il ne se passe pas A, donc il se passe B. alors que cela ne va pas de soi d'un point de vue strictement logique. Et donc, ces convergences disjonctives et d'incompatibilité permettent de penser le monde de manière oppositionnelle. Et c'est donc une vision assez dualiste des choses qui simplifie notre traitement d'information. Mais éviter ces convergences disjonctives et ces convergences d'incompatibilité permet d'éviter les faux dilemmes en permettant de penser les événements et les classes d'objets de manière hiérarchique. Il y a d'autres formes aussi de pensées convergentes dont je n'ai pas le temps de parler aujourd'hui, comme par exemple l'induction, l'analogie, la métaphore, qui sont toutes des façons d'accroître la quantité d'information qui nous est donnée par les prémices que nous détenons. Un usage excessif de la convergence, et on peut voir aussi dans les études psychologiques qu'il y a des personnes qui ont des tendances plus fortes à être convergent que d'autres personnes. Mais c'est des personnes qui sont portées à un comportement cognitif relativement dogmatique, c'est-à-dire penser le monde en termes de causes uniques dans les convergences implicatives et de penser le monde en termes de faux dilemmes pour les convergences disjonctives et d'incompatibilité. Maintenant, regardons la pensée divergente plutôt que convergence. Alors, je vais utiliser la même procédure que tout à l'heure, encore des tableaux. L'implication logique, je le rappelle, il y a une branche où il se passe non A, une branche où il se passe B, et il est possible que les deux branches soient activées en même temps. Dans l'implication divergente, je dirais, j'interpréterais A implique B comme étant A et C implique B. Mon exemple classique, c'est si Marie a un devoir à faire, alors elle va être étudiante à la bibliothèque. Deux possibilités. Il n'y a pas de devoir à faire, elle est étudiante à la bibliothèque. Je vais l'interpréter, si je connais l'horaire de la bibliothèque, si Marie a un devoir à faire, et que par ailleurs, la bibliothèque est ouverte, alors elle va être étudiante à la bibliothèque. Je décompose l'implication en non l'antécédent, non la première partie, et affirmation de la deuxième partie. Ensuite, j'ai négation de la conjonction, donc j'aurai en deux branches, non la première partie, non la deuxième partie. Ça me donne les trois scénarios possibles. Elle n'a pas de devoir à faire, première possibilité. Deuxième possibilité, la bibliothèque est ouverte. Troisième possibilité, elle est étudiante à la bibliothèque. Ça veut dire qu'elle a un document, il ne se passe pas ça, il ne se passe pas ça. Elle a un devoir à faire et la bibliothèque est ouverte. Donc, la pensée diverge ici. A ne suffit pas pour B, il faut aussi C avec A pour produire B. Et donc, une manière de prêter cette même information, équivalente à ceci, c'est de dire ceci, C implique A implique B. C'est-à-dire, on me dit, si Marie a un devoir à faire, elle va être étudiante à la bibliothèque, et moi j'interprète ça comme, si la bibliothèque est ouverte, alors si Marie a un devoir à faire, elle va être étudiante à la bibliothèque. Donc, en ce sens-là, la pensée diverge. Elle passe d'une implication à une interprétation de cette implication comme étant une implication à deux, une double implication entre trois événements plutôt que deux. OK. La divergence disjonctive, maintenant, donc la disjonction strictement logique, la disjonction divergente, c'est-à-dire que je dis G, A ou B, qui peut se passer seulement A, seulement B ou les deux, et j'interprète ça comme A ou B ou C. Et là, à ce moment-là, j'ai une possibilité A, je décompose la deuxième branche B et C en B et C, et donc j'ai trois scénarios, A, B et C. La pensée diverge. En plus d'A et de B, il existe aussi une possibilité C qu'il faut considérer. Et donc, quand on me dit A ou B, la pensée divergente nous dit, si j'en ai passé, à l'âge et A ou B, vous voyez? Et donc, on peut, par les outils de la logique, par les tableaux dont Roger parlait en introduction tout à l'heure, on peut utiliser les outils de la logique pour modéliser ce qui, en psychologie cognitive du raisonnement, s'exprime comme étant de la pensée convergente et de la pensée divergente. La divergence d'incompatibilité, même phénomène, dans une incompatibilité logique, d'abord de Schaeffer, il y a un scénario où il ne se passe pas A, un scénario où il ne se passe pas B, quand A et B sont incompatibles entre eux. Comment on interprète dans la pensée divergente l'incompatibilité? On dit, être incompatible avec B ou C, c'est-à-dire, être incompatible avec B où il y a un compromis entre A et B, un C, qu'un statut intermédiaire entre A et B. Et d'où, à ce moment-là, on me dit, il ne se passe pas A, il ne se passe pas B, puis il se passe C. Je n'invite pas Serge, je n'invite pas Elisabeth, où je trouve un compromis pour faire en sorte qu'Elisabeth va parler avec Roger, puis Serge va parler avec Albert, puis je vais gérer la soirée de cette manière-là pour éviter le conflit. C'est une façon très pratique de gérer les relations humaines de manière divergente. Pensée divergente et non-monotonicité. En résonant de manière divergente, les humains s'ouvrent à de nouvelles possibilités non prévues auparavant. Le C dans chacun de mes trois scénarios. Les divergences rendent possible l'apprentissage. Pourquoi? Parce que c'est de la pensée non monotone. Les divergences implicatives permettent l'allongement des chaînes causales. Un enchaînement de plusieurs causes va être présent pour produire l'effet. Si la bibliothèque est ouverte, alors, si elle a un devoir à faire, alors, elle va étudier par la bibliothèque. Donc, j'allonge la chaîne causale. Les divergences disjonctives permettent de créer des entités nouvelles à l'extérieur de celles qui étaient auparavant envisagées. Comme dans mon exemple, l'animalerie vend des chats et des chiens et tout à coup, ils se mettent à vendre aussi des canaries. Et donc, à ce moment-là, le troisième type d'entité à l'extérieur est le premier. Les divergences d'incompatibilité permettent de créer aussi de nouvelles entités, mais intermédiaires à celles qui étaient envisagées auparavant. Le compromis qu'on a trouvé pour que Serge et Isabelle soient à la même soirée. OK. Par contre, un usage accessible de la pensée divergente peut mener au relativisme. c'est la tendance qu'ont les personnes à chaque fois qu'on leur dit « Il se passe telle ou telle chose, donc on va prendre telle décision. » Et la personne dit « Oui, mais attention! » Oui, mais! » Ce sont les personnes du « Oui, mais » systématique à propos de tout et qui ont bien sûr des difficultés à vivre en société et à prendre des décisions. Raisonnement logique, pensée convergente, pensée divergente. Essayons d'associer les trois types de raisonnement les uns par rapport aux autres. Le raisonnement logique est non ampliatif et monotone. Je commence toujours les cours de logique de cette manière en disant « Pour apprendre la logique, il faut apprendre la pensée de manière non ampliative et monotone. » Non ampliative, c'est-à-dire « Stick to the premises. » N'ajoutez pas d'informations à celles que je vous donne dans les prévices. Alors que les humains sont portés en ajoutés. Par exemple, dans l'intuition, on le fait systématiquement. Dans les analogies, on le fait systématiquement. Et ainsi de suite. C'est de la pensée convergente. Donc, évitez la convergence à laquelle ils sont portés spontanément. En étant non ampliatif, ne pas ajouter plus d'informations aux prévices que celles qui sont présentes dans les prévices. Et mon attente, c'est-à-dire qu'est-ce que la monotonie? La monotonicité, c'est l'idée selon laquelle quand de nouvelles informations sont présentées après un raisonnement, cette nouvelle information ne change pas la valeur du raisonnement. Si je dis « Si a alors b, et que je vous mets par ailleurs, Serge, tous aujourd'hui, « Ah, si a alors b, continue à se maintenir. » Ça, c'est de la pensée monotone. Dans la divergence, on n'a pas cette monotonicité. La pensée convergente, elle est ampliative. C'est dans ce sens-là qu'elle est dit qu'elle enfreint les règles de la logique. C'est toujours la rempliativité qu'elle enfreint les règles de la logique. Elle augmente notre information en prenant, bien sûr, les risques de se tromper. Et elle peut être modélisée par quoi? Par un allongement des branches existantes. Qu'est-ce que j'ai fait lorsque j'ai essayé de modéliser la pensée convergente? J'ai enfreint des règles de la logique pour représenter quelque chose qui enfreint des règles de la logique. Comment? En allongeant les branches existantes. Systématiquement, c'est ce qui s'est passé. La pensée divergente, elle, elle est non monotone. Et donc, c'est ce qui fait que celui qui est toujours dans le 8 mai, tout à coup, et si la fin du monde arrivait d'ici à ce qu'on se rencontre au cinéma, et ainsi de suite. Et donc, à ce moment-là, la pensée divergente, elle est non monotone. C'est-à-dire que devant les informations nouvelles possibles, elle ne change pas la conclusion précédente du raisonnement. et elle augmente le nombre de configurations possibles du monde. Ça veut dire qu'elle est modélisée par une augmentation du nombre de branches. Ça veut dire que quand j'utilise les tableaux logiques, je dois enfreindre les tableaux logiques en allongeant les branches existantes pour représenter la pensée convergente et en augmentant le nombre de branches pour représenter la pensée divergente. Et les humains sont portés systématiquement à faire l'un et l'autre. La pensée logique, en ce sens, elle est une construction intermédiaire entre la pensée convergente et la pensée divergente. Il n'y a ni allongement des branches ni addition de branches. Et le raisonneur spontané, il est porté quand on lui apprend à faire des arbres de consistance et des tableaux sémantiques, à allonger les branches dans certains contextes ou encore à accroître la longueur des branches dans d'autres contextes ou à laisser l'arbre tel qu'il est. D'ailleurs, Élisabeth va parler dans ce sens-là tout à l'heure. Et donc, en ce sens-là, apprendre la logique, c'est apprendre à ne pas allonger les branches ni à ajouter de branches lorsqu'on fait un tableau sémantique. Le processus du haut est pensée scientifique. Comme vous le savez, de plus en plus en psychologie du raisonnement, on explique le raisonnement humain comme étant fait de deux grandes familles de raisonnements distincts. Et d'ailleurs, Vinald Gohal à l'Université de York a montré qu'ils activent des centres différents dans notre cerveau. Les processus de type 1 sont spontanés, rapides, innés et se font en parallèle avec d'autres activités cognitives. Ils sont habituellement convergents, logiques ou divergent. Et qu'est-ce qui fait qu'ils sont des processus de type 1? Ma thèse, c'est que c'est le contexte cognitif qui dit spontanément le type de raisonnement à utiliser. Donc, nous sommes portés systématiquement à faire de la convergence, à faire de la divergence et dans certains contextes, peut-être pas très nombreux, mais dans un certain nombre de contextes, à penser de manière logique. Et c'est le contexte qui nous dit lequel des modes de pensée est le plus approprié. Et ça, ça se fait de manière assez spontanée. Et la présentation d'Élisabeth tantôt sur la monétonicité spontanée dans le langage va nous montrer qu'il y a une présence aussi de raisonnement logique dans le raisonnement spontané. La pensée logique s'est développée surtout comme processus de type 2, c'est-à-dire ça remonte jusqu'à Aristote. C'est le fait qu'on a commencé à développer des processus de raisonnement réflexifs plutôt que spontanés, lent plutôt que rapidement, à qui plutôt qu'il n'est et c'est réel plutôt qu'élaboré en parallèle. Et la pensée scientifique dans cette perspective, on peut dire qu'elle est née à partir d'une utilisation des processus convergents, mais plutôt que de les traiter comme des vérités, de les traiter comme des hypothèses à tester. Nous avons besoin de processus convergents pour générer des hypothèses. D'autre part, en développant des règles logiques pour organiser nos connaissances en système et enfin, d'utiliser les processus divergents non comme des vérités qui s'imposent à nous, mais comme des corrections de nos hypothèses pour tenir compte des contre-exemples rencontrés dans nos faits expérimentés. Et donc, la connaissance scientifique, ce serait un usage de la convergence en tant qu'hypothèse à tester, du raisonnement logique en tant qu'outil d'organisation systématique de nos connaissances et de l'usage de la divergence comme mécanisme d'apprentissage, c'est-à-dire de correction de nos hypothèses pour tenir compte de contre-exemples. En nous élevant au-dessus des contextes cognitifs, la logique est donc un outil métacognitif. Et elle nous aide à nous donner une flexibilité cognitive. En ce sens que quand on travaille avec la logique, ça facilite notre passage de la convergence à la divergence et de la divergence à la convergence. Dans la mesure où la logique est divergente par rapport à la pensée convergente, mais elle est convergente par rapport à la pensée divergente. Autrement dit, et dans ce sens-là, on pourrait dire que les deux conclusions gentilles pour l'apprentissage de la logique, pour éviter les penchants trop convergents dans notre pensée, c'est faire attention aux duos parce que ce qui n'est pas pris en compte par les processus convergents dans les exemples que j'ai donnés, c'est toujours les situations duales par rapport à l'opérateur de base du raisonnement. Donc, beware of the duos. Et pour éviter d'aller systématiquement dans la pensée divergente, mais c'est stick to the premises, c'est-à-dire ne pensez pas qu'il y a d'autres sortes d'animaux que les chiens et les chats dans l'animalerie quand c'est présent dans mes prémices. Imaginez, ne dites pas, ah bien moi je sais qu'il a commandé des canavis récemment. Donc, en nous élevant ainsi au-dessus des contextes cognitifs, la logique et métaphognitive, elle nous aide à nous donner une flexibilité cognitive. Donc, elle est un bel outil pour acquérir un esprit scientifique. Pensée convergente, pensée divergente et intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a commencé dans les années 60-70 par être symboliste en utilisant des outils logiques. Mais c'est d'abord les outils de la logique classique qu'elle a utilisés. L'approche logique classique a été délaissée pour deux principales raisons. À cause de son impossibilité de modéliser et de simuler la créativité et l'apprentissage. Autrement dit, son impossibilité de modéliser l'allongement des branches ou la multiplication des branches dans les arbres logiques. L'intelligence artificielle et c'est ce que j'essaie de présenter dans ma présentation d'aujourd'hui peut cependant utiliser les outils de la logique pour modéliser et simuler la créativité humaine et l'apprentissage. La créativité humaine dans la convergence et dans la divergence et l'apprentissage dans la divergence. Cette modélisation permet de générer des inférences comme on l'a vu brièvement aujourd'hui et du calcul et est donc programmable dans une machine comme elle avait conclu Roger dans sa présentation. Merci. Dans un bon panel est-ce que vous aurez des questions qui pourraient s'adresser aux trois maintenant qui toucheraient la logique mais aussi l'angle, l'engagement, etc. Et l'admission de l'intelligence artificielle. C'est peut-être plus une question par rapport à la cognition et à l'intelligence artificielle. Dans la dernière présentation il y avait une question de Martin Price qui est en fait par l'intention qu'Elisabeth appelle gris parce qu'elle est plus francophone que nous. Pour démontrer la notion de l'inconsumérité dans la dimension est-ce que vous considérez les trois que ça serait possible d'un l'engagement de rendre sous une forme informatique la notion d'intention dans l'engagement. Je pense à moins fort de voir comment ça se fait. Moi je dirais que ce n'est pas l'intention qu'on va modéliser et qu'on va rendre algorithmique. C'est les effets de l'intention. Exactement comme dans ma présentation quand j'allonge les branches ou quand j'ajoute de nouvelles branches je ne modélise pas l'intention je modélise les effets de l'intentionnalité sur la pratique du raisonnement. Et c'est un peu comme Roger ce que tu avais dit avec le raisonnement sans penser. comme ça va être la modélisation de l'intention sans intentionnalité. Vraie intentionnalité mais le... Oui. Il y aurait aussi la possibilité matérialiste par exemple de Paul et Patricia Churchon qui dirait mais la pensée l'intention ce n'est que ça. Mais c'est un point de vue très radical qui n'est pas partagé par tout le monde. Mais ce point de vue existe aussi. Je ne suis pas prêt à le défendre mais il existe aussi. Il y a aussi parfois dans les applications de la logique c'est qu'il faut regarder c'est quel genre de choses qu'on essaie de formaliser donc dans beaucoup d'applications on va s'intéresser par exemple à des faits donc beaucoup plus à des faits à des connaissances qui semblent un peu comme objectifs établis des choses comme ça je ne sais pas mais un peut-être des exemples concrets comme par exemple on peut avoir un système de classement dans une bibliothèque avoir des livres avec des chapitres avec des choses comme ça et là on peut essayer de formaliser des choses par rapport à ça donc où sont situés les livres comment sont structurés les chapitres où sont les choses donc un peu comme basé sur des connaissances basé sur des faits ou peut-être un peu comme un glossaire ou quelque chose comme ça où on essaie de repérer les passages qui réfèrent à certaines choses et là à ce moment-là peut-être l'aspect intention est beaucoup moins présent c'est un peu comme un aspect factuel donc il y a différents niveaux d'abstraction je pense qui sont présents c'est la même chose avec le cohérence je pense c'est important oui je ne sais pas est-ce que c'est pas avant que j'ai la prise de parole si elle nous oublie je vais ok je dois parler fort en cours du micro je reviens un peu je fais un peu du peu sur la question mais moi c'était moins l'intention que le contexte qui m'intéressait est-ce qu'on pourrait réfléchir à un modèle modéliser le mythosystème dont nous a parlé Serge j'entends que divergence et convergence pour essayer d'avoir une vraie théorie du contexte une vraie modélisation du contexte qui manipulerait différents systèmes donc différentes logiques qu'elles soient convergentes ou divergentes mais tantôt la réponse de dire non je ne modélise pas ce système-là je me modélise leurs résultats on peut quand même modéliser le système derrière si les résultats arrivent avec une certaine prévisibilité et un certain ordre donc les ou on les transforme en exclusivité d'une manière systématique oui et donc si c'est systématique c'est modélisable oui bon oui et donc oui oui et de toute façon c'est dans cette direction-là que ma présentation a eu lieu et je pense que les deux autres présentations aussi vont dans cette direction-là c'est-à-dire de construire une systématisation méta par rapport aux événements qui se produisent c'est-à-dire une théorie générale des événements qui ont lieu mais maintenant est-ce que ça épuise le contenu de ce qu'est la pensée ou de ce qu'est l'intention une question trop philosophique pour moi bien que je sois dans un département de philosophie c'est peut-être un accident historique que je sois dans un département de philosophie mais pour ma part en pragmatique formelle on voit que pendant une certaine période on essayait de tout faire avec peut-être pas assez d'outils on avait la connaissance le savoir partagé on avait des ensembles contextuels un peu autour mais on avait moins maintenant on a de plus en plus de représentations des croyances des participants dans le discours pour pouvoir expliquer aussi qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas d'accord comme un gros classique c'est la personne qui arrive en couple qui est habillée d'une certaine façon puis qui demande oh est-ce que ça va puis l'autre dit oui ça va puis la première personne revient de changer puis l'autre ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé mais c'est parce que cette personne-là pour eux ça va c'était comme un donc l'inférence c'était comme ok je pourrais faire mieux puis pour l'autre personne c'était comme non c'est correct donc ça c'est comme aussi c'est deux modèles différents donc c'est comme et ça dépend de l'intentionnalité donc là on revient mais c'est comme ça pourrait être comme un peu comme un pensée convergente un pensée divergente dans le sens où on peut modéliser les deux mais en différentes branches donc mais il nous faut plus de l'outil puis on essaie de les élaborer en ce moment ça on peut dire qu'une logique c'est une algèbre et c'est des algèbres qui essaient de rendre calculable du qualitatif donc par exemple en son quantificateur il existe pour tout puis essayer par exemple comme Bertrand Russell l'a fait de représenter avec ces quantificateurs-là deux, trois, quatre cinq et demi etc. et avec tous les problèmes que ça pose y compris le caractère non-algorithme utilisable de certaines situations comme ce qu'Alguerden a démontré mais en fait dans la mesure où la logique c'est un ensemble d'algèbres on pourrait dire des algèbres de valeurs de vérité c'est des calculs sur des vrais et des faux mais à ce moment-là on peut flexibiliser à l'outrance on peut avoir des valeurs intermédiaires entre 1 et 0 on peut avoir des valeurs supérieures à 1 des valeurs inférieures à 0 puis on peut fluifier toutes les notions et ainsi de suite probabiliser les notions mais ça reste toujours un traitement des résultats des processus de pensée les humains pensent ils produisent du langage un coup qu'ils ont produit du langage comme expression de la pensée on peut construire des modèles faire des prédictions faire des calculs développer des règles inférentielles automatiser ça dans un dans un programme informatique est-ce que ça épuise l'intention est-ce que ça épuise la conscience est-ce que ça épuise la pensée je pense que non mais ça nous donne quand même des instruments d'explication d'explicitation de prédiction et d'automatisation possibles de grande envergure et l'état d'avancement par exemple d'intelligence artificielle aujourd'hui c'est peut-être rien par rapport à ce que ça sera dans 50 ou 100 ans de la même manière on a pensé pendant longtemps que la logique c'était la logistique d'Aristote après avec Fréguet et Russell on a découvert qu'on pouvait algébriser ça et ensuite on a découvert toutes sortes de logiques dans les 50 dernières années et peut-être que dans 50 ans ils riront des logiciens qui nous sommes aujourd'hui en se disant à l'époque ils n'avaient que tel et tel langage algébrique pour traiter des résultats de la pensée justement moi j'ai envie de faire une chose juste pour conclure sur ce que toi c'est en tant qu'informaticien c'est sûr aussi qu'on peut voir ce système-là comme des modèles avec lesquelles on peut expérimenter puis comme le disait Serge il y a beaucoup beaucoup d'avancées qui ont été faites en logique qui étaient qui venaient par exemple de la linguistique ou de choses comme ça par exemple les logiques par défaut les gens se sont dit mais en fait en réalité il y a des expressions comme tous les sont comme ça sauf des exceptions et que ça c'est très très important au niveau linguistique il faudrait qu'on puisse qu'on puisse exprimer ça donc comme Serge le disait il y a des gens qui ont développé des logiques dans cette direction-là mais donc en termes d'informaticien aussi ce qu'on peut voir c'est qu'on peut aussi expérimenter avec ce chose-là pour voir jusqu'à quel point c'est adéquat comment les gens réagissent à ces énoncés-là par exemple en informatique il y a des applications intéressantes qui ont été faites à essayer de déterminer quand les gens veulent interroger le système ils doivent décrire des choses d'une certaine façon mais quelles sont les propriétés naturelles c'est-à-dire que oui il peut en avoir des milliards mais quelles sont les propriétés naturelles que les gens vont véritablement utiliser est-ce qu'on pourrait comme les repérer puis on peut expérimenter même sur des sujets humains pour voir quels sont ceux qui naturellement l'utilisent et là il y a des gens qui ont pensé des formalistes sur ça on se vend sur qu'est-ce que les gens utilisent vraiment c'est comme ça qu'ils l'utilisent et ça c'est comme fondamental puis si on fait des outils dans cette direction-là l'outil devrait être naturel donc on peut aussi l'amener à un niveau expérimental en fait j'allais répondre en disant qu'est-ce que Elisabeth nous a présenté elle mène une couche de difficultés supplémentaires dans la modélisation dans la question qui nous présente dans un modèle de production de la parole tu vois ton intention c'est ton intention de la communication donc ça remonte à mon avis je vous vois ensemble Roger puis Serge puis de ton programme la complexité c'est bien de vous présenter oui c'est ça c'est pour ça qu'elle est là c'est une modélisation dans ce temps-là on peut aller sur le modèle de modélisation de la production de la parole mais t'entends elle permet d'entendre d'autres choses par rapport à la communication oui oui tout à fait même on peut dire que je pense que beaucoup des développements à venir de la logique vont être liés au contexte conversationnel qui ont possibilité que collent que possède de l'opteur et de savoir partager oui c'est déjà commencé avec les logiques floues ou encore toutes les quantités et la théorie des jeux oui exact je pense que ce sont deux beaux exemples qui sont pionniers dans ce domaine-là la théorie des jeux c'est-à-dire que quand je parle avec l'autre bien ça précipose que j'ai des représentations je me fais une idée de ce que l'autre désire et de ce que l'autre croit puis je me fais une idée de ce que l'autre croit que je crois et ainsi de suite et que c'est à l'oeuvre quand on est en interaction conversationnelle mais ce qui est beau c'est qu'on utilise quand même les outils pour rejoindre quelque chose qui était auparavant plus difficile l'idée que dans la co-construction de sens qui change constamment en étant énoncé c'est comme le fait qu'on peut commencer à faire des temps oui c'est un super grand défi mais c'est un beau moment d'être un très grand défi c'est la même chose avec la quantification quand on se dit j'ai un petit peu le goût d'aller au cinéma même si je suis pas mal fatigué un petit peu la logique floue peut le traiter de manière algorithmique puis le pas mal aussi peut le traiter de manière algorithmique je pense qu'à l'année prochaine on va faire quelque chose sur ces choses-là à la journée de monter à la logique je pense qu'il y a quelqu'un ? oui en fait je ne sais pas si ça va dans le direction de Daphné comme parrain je pense que peut-être dans le système dans le sens peut-être que ce que tu as dit Elisabeth qu'il y a des contraintes sur la négicalisation de certaines contraintes sémantiques donc les déterminants non monodôme ne peuvent pas être négicalisés c'est-à-dire que ça ne peut pas être exprimé par un mot ou par plusieurs mots universellement quoi ? pourquoi il y a de telles contraintes sur qu'est-ce qu'on peut mettre dans un mot parce qu'on peut mettre tout, plein de choses conceptuellement on peut mettre tout dans un mot on peut mettre même dans un autre déterminant une préposition dans un mot au, du, etc pourquoi ça ? est-ce que ça ? je pense mais je peux je peux dire ce que la littérature dit ce qui fait que les choses qui sont l'excalidée en général sont des choses pas plus fréquentes dans le sens où il y a des mots qui sont moins fréquents que d'autres mais tu sais comme des choses au lieu d'essayer de dire à chaque fois tu sais le truc sur lequel on met des papiers tu sais comme rendre ça plus simple tab ok on a besoin de le mot pour ça donc ils vont dire c'est juste les contraintes de la monotonicité qu'on aime en tant qu'être humain au niveau profond c'est quelque chose comme tab où on veut avoir le mot pour ça parce qu'on va y revenir et revenir tandis que les choses non monotones on tu sais comme déjà qui sont plus difficiles pour nous de comprendre on va en parler moins souvent et on va avoir alors moins tendance à aller lexicaliser ce qu'ils disent moi j'ai aucune aucun avis ça ça me salue oui excusez-moi on ne peut pas avoir quelque chose qui est dans la forme quand toutes les choses sont toi par exemple mais il y a des systèmes de pronoms où on a nous ça veut dire toi et nous et un autre qui dit nous qui veut dire tous nos hommes n'est pas toi c'est ça on est dans la même chose mais j'ai une question à l'âge que je veux poser ici et c'est il me semble qu'il y a un petit téléphone qui monte dans la salle si on veut faire une relation contre l'âge et la cognition et ça c'est la psychologie et oui on aimerait modéliser la psychologie en utilisant ces outils mais la psychologie a aussi des modèles de plus en plus intéressants comme par exemple la théorie des mémoires procédurelles et des mémoires déclaratives par exemple ou les façons d'apprendre qui sont faits par les gens qui font les connexionistes etc mais il y a il y a des ponts qu'il faut faire quelque part et le grand pont c'est sur la notion de vérité ou relativité vérité objective et vérité subjective et la psychologie et la psychologie commence à un côté de cette casumée et la logique de l'entreprise c'est à l'autre côté et c'est ça le grand pont qu'il faut faire je suis tout à fait d'accord ce que vous avez dit là récemment tellement ce que j'ai fait dans le cours de concepts fondamentaux et dans le cours de l'informatique cognitive et dans le cours de la mise à niveau en sciences cognitives je pense que vous positionnez exactement le problème mais je pense que tout ça va dans la suite de ce qu'on disait tantôt aussi sur les contextes pragmatiques c'est à dire que ce que la psychologie nous révèle c'est par l'expérimentation empirique la variabilité des comportements humains la variabilité aussi des contextes d'interaction humaine et par le fait même des défis que ça pose aux outils formels c'est tout à fait l'exemple ma question s'adresse aux trois panélistes d'une part la modélisation d'autre part l'expérimentation concrète en classe et le langage je réfère ici à la méthode de Singapour en mathématiques qui donne des résultats étonnants au lieu d'oublier tout ce qu'on a appris comme être mathématique depuis la naissance à agir mathématiquement dans chacun des tâches quotidiennes dans tout ce qu'on fait on est des êtres mathématiques qui doivent faire des choix je me demandais voir est-ce qu'ici au Québec on expérimente la méthode de Singapour on la met en oeuvre elle a tellement donné des résultats standards au lieu de nier le fait de l'être mathématique au départ qu'on est on cherche à développer en discutant entre les élèves en modélisant et en voyant le modèle abstrait et concret et de cette manière-là on apprend mieux et beaucoup plus vite avec beaucoup moins d'efforts où on en est au Québec avec la méthode de Singapour Moi je ne suis pas un expert en enseignement des mathématiques je ne pense pas qu'elle est appliquée systématiquement mais je pense qu'il y a des éléments de ça qui sont à l'oeuvre dans certaines dans certaines classes d'enseignement des mathématiques un peu comme dans les classes d'enseignement de la logique moi-même au fur et à mesure que j'ai fait des sciences cognitives après avoir fait mon doctorat mes études postdoctorales ça a modifié ma manière d'enseigner la logique un peu dans le sens de ce que vous dites et par exemple ce que je disais dans ma présentation tantôt on m'aurait dit quand je sortais du doctorat tu vas essayer d'être attentif aux tendances ampliatives des agents cognitives à qui tu vas enseigner tu vas être attentif aux tendances non-monatantes des agents cognitives à qui tu vas enseigner tu vas leur faire découvrir la pertinence des duos pour ouvrir leur pensée trop convergente pour les dédogmatiser j'aurais dit de quoi tu parles là et c'est des choses que j'ai acquises progressivement par mon travail de recherche et aussi par mon interaction avec d'autres chercheurs qui sont au capot des sciences cognitives de la logique de la linguistique et de l'informatique et c'est pas sans raison que mes deux collègues qui travaillent avec moi aujourd'hui pas juste aujourd'hui mais dans plusieurs de nos cours que nous faisons ont pas la même formation que moi la logique nous rejoint mais la logique à travers la linguistique à travers l'informatique et l'intelligence artificielle et je souhaite continuer à développer ça je pense que les grandes questions scientifiques dont certaines sont discutées présentement parmi nous dans la discussion que nous avons transcendent toutes les limites disciplinaires je pense qu'aussi l'aspect expérimental il est très important pendant l'acquisition de la logique parce que d'une certaine façon au fur et à mesure que les gens montent des modèles qu'ils se sortent des modèles pour faire des choses mais là ils découvrent des choses mais c'est des aspects qu'on a peut-être pas pu couvrir aujourd'hui mais c'est que les gens vont découvrir des choses sur des conséquences d'ailleurs modèles mais ils découvrent aussi des choses sur le processus de modélisation parce que le processus de modélisation aussi c'est un processus de construction et au fur et à mesure qu'on construit qu'on expérimente avec on se rend compte où on a des surprises et là on se met justement à réfléchir sur pourquoi on a ces conséquences-là ou qu'on les a pas et ça permet aussi de comprendre les concepts qui sont sous-jacents mais aussi de faire avancer la notion de formalisation donc un aspect que j'ai pas mentionné mais qu'on mentionne souvent dans les cours c'est qu'il y a pas non plus de bons modèles souvent les gens vont penser il y a comme un espèce de modèle ultime pour une certaine situation mais c'est pas vrai donc même une situation très simple peut être représentée de façon différente et tout dépend des objectifs qu'on peut atteindre et ça dans le cadre d'une classe mais on peut le voir parce que si on laisse les gens développer des choses ils vont faire des modèles alternatifs qui des fois sont pas comparables directement donc ils permettent pas de faire exactement les mêmes choses mais c'est pas nécessairement parce qu'il y en a un qui est erroné ou qui est correct c'est que ça peut être des points de vue différents mais déjà pour se rendre jusque là d'avoir un modèle qui correspond à l'intuition qu'on a au départ il y a un travail qui est à faire et ce travail-là nous permet de comprendre les concepts de nous comprendre qu'est-ce qu'on essaie de faire donc il y a une interaction qui est très forte puis je pense qu'aujourd'hui dans les cours c'est quand même une partie importante du cours de jouer dans cette dynamique-là pour faire avancer sa réflexion sur le modèle qu'on a en tête mais aussi de prendre un recul par rapport à ça de voir les alternatives puis c'est qu'ultimement on ne s'en va pas si c'est la bonne chose tant qu'on n'aura pas le résultat c'est un peu comme c'est juste en arrivant à destination qu'on se rend compte si c'était une bonne idée d'y venir parce qu'on avait beau planifier les choses mais quand on arrive là-bas des fois on te rend compte que c'est peut-être même mieux que ce que je pensais c'est encore plus satisfaisant ou des fois au contraire c'est pas comme ça qu'il y avait imaginé ça et exactement la même chose ça parle de la modélisation il y a le processus de la modélisation il y a le problème sous-jacent la vision qu'on a aussi la difficulté technique de le développer puis quels sont les objectifs qu'on veut apprendre et ultimement c'est qu'on a fait le tour de tout ça qu'on peut être satisfait et ça ça ne vient pas au jour 1 une idée qu'on avait aussi qu'on a dans nos cours je pense mais qu'on a aussi dans cette journée c'est de voir la logique on peut dire un peu la même chose des mathématiques comme étant transdisciplinaire c'est-à-dire comme étant des outils qui ne sont pas attachés à une discipline qui sont comme au-delà des contenus des disciplines ça a des avantages de devoir s'appuyer sur l'expérimentation qui est faite dans les autres disciplines mais ça a l'avantage de contribuer à l'interdisciplinarité dans la mesure où parce qu'il n'y a pas de contenu associé à une formule logique ou une formule mathématique bien on peut l'appliquer à tirer en discipline puis on peut je peux comprendre ce qu'elle a fait en linguistique sans avoir de doctorat en linguistique parce que quand elle se met à le formaliser avec la logique et les mathématiques là je la suivreais bien et c'est la même chose quand je travaille avec Roger sur des questions d'informatique c'est-à-dire que la modélisation les inférences qui découlent de la modélisation puis le calcul qui est associé à ça fait en sorte qu'on peut se donner des outils méthodologiques qui transcendent les limites des disciplines et aborder de cette manière-là de façon plus diversifiée les grandes questions scientifiques et c'est un peu un de nos objectifs aujourd'hui de voir que la logique ce n'est pas que la logique classique de Craig et Russell c'est bien d'autres choses aujourd'hui et c'est un ensemble d'outils et d'outils pour avoir trois voies blanches pour permettre encore c'est l'idée de base que Roger présentait dans sa première diapo je trouve tellement importante cette diapo c'est pour ça que je me suis appuyé dessus dans ma présentation modéliser élaborer les inférences à partir de la modélisation et à partir de là construire un calcul et à ce moment-là aussi pouvoir l'implémenter dans une machine est-ce que la pensée c'est plus que ça je serais porté à dire oui mais c'est quoi le oui verbaliser c'est l'étude de Singapour verbaliser c'est ça c'est l'important le bagage dans les citants et les étudiants verbaliser oui d'abord merci pour les présentations ma question est relative à la pensée convergente et désagente si on essaye de positionner ce concept en intelligence artificielle commençons d'abord par aborder ça pour l'être humain je ne suis pas spécialiste de sciences cognitives mais j'imagine qu'il y a un processus de basculement de mode de pensée convergente ou bien divergente selon la problématique et j'imagine que c'est lié à la conscience de l'environnement et de l'objectif à atteindre si on essaye de projeter ça sur les approches d'apprentissage automatique en intelligence artificielle comment une intelligence artificielle peut adapter un mode de conseil que ce soit convergent ou bien dévergent pour une telle ou telle situation je pense qu'il y a beaucoup à faire en intelligence artificielle avec ça c'est un peu lié à l'histoire d'intelligence artificielle au début on avait une approche symboliste je ne parlerai pas ce qu'on fait dans les cours parce que vous commencez à connaître la chanson on avait une approche symboliste surtout centrée sur l'usage de la logique classée et là à ce moment-là on s'est dit c'est un outil trop stérile pour modéliser et simuler comme je disais dans ma présentation la créativité humaine et d'autre part l'apprentissage humain et on pourrait ajouter avec le volet pragmatique toute l'interaction communicationnelle qui est opérante entre les humains et qui génère la pensée qui est le résultat de la pensée et qui génère la nouvelle pensée et à ce moment-là on a rapidement vu la flexibilité pour l'apprentissage des réseaux de neurones et tout le monde s'est lancé dans les réseaux de neurones avec des systèmes à boîte noire et à ce moment-là on a abandonné les approches logiques et c'est un peu le but de notre journal aujourd'hui c'est de montrer qu'il y a plein plein d'outils en logique qui n'ont pas été utilisés jusqu'à maintenant en intelligence artificielle et qui vaudrait la peine d'être utilisés par exemple dans le cours de logique un exemple que je peux donner dans le cours de logique on voit différents systèmes de logique flou et je dis aux étudiants je dis mais en intelligence artificielle quand on a programmé avec la logique flou on a pris la logique flou standard celle qui est basée sur l'assignation de valeur de vérité de Lucas Zivix je ne sais pas le temps de dire en détail mais ceux qui connaissent ça ça ne veut pas chard et il y a plein d'autres manières de construire les opérateurs flou la manière Kleene la manière Reichenbach la manière ZD et ainsi de suite puis on a pris la Lucas Zivix c'est la plus simple la plus classique mais en même temps c'est la moins floue des logiques flou parce que c'est la plus proche de la logique classique mais si on se met à programmer avec les autres logiques flou non standard ça peut certainement produire des outils d'automatisation pas de la pensée mais des résultats de la pensée je reviens encore là-dessus beaucoup plus performants que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant mais c'est pas la mode la mode c'est les réserves neurones et le déferning moi je rajouterais peut-être quelque chose à ce sujet là c'est que peut-être que le goût d'étranglement principal c'est que pour raisonner ça prend du carburant donc ça prend une formalisation quelque part et là-dessus il y a deux grands courants il y a le courant des gens qui sont en train de fabriquer des formalisations il y a des efforts importants qui sont faits pour essayer de formaliser des connaissances des champs disciplinaires des choses comme ça alors c'est beaucoup de travail il y a un courant vraiment qui fait ça où il y a des gens qui développent vraiment cette chose là ok et ça ça a un potentiel mais ça a aussi un coût parce qu'il y a le coût de développement de cette formalisation là qui est non très bien parce que c'est en le formalisant qu'on le définit c'est pas clair que c'est défini d'avance c'est toujours le paradoxe c'est toujours le paradoxe quand on parle avec des gens les gens vont nous dire c'est parce que la connaissance il y en a partout il y a plein de choses qui sont connues sur cette chose là mais si on arrive pour l'écrire noir sur blanc on découvre que c'est pas clair et soit disant expert il nous raconte des choses mais il me semble que c'est le contraire de ce qu'il racontait la semaine dernière mais il va dire mais oui évidemment c'est le contraire parce qu'implicitement je voulais dire telle chose donc il y a un effort qui est considérable et il y a des gens qui travaillent dans cette direction là et il y a des efforts qui sont faits dans cette direction là puis l'autre direction qui se développe parce que la grande force de l'apprentissage de la machine c'est de pouvoir apprendre à partir des données donc on apprend une fonction à partir des données et ça donc existe des méthodes très efficaces pour vraiment traiter des bonnes données et d'arriver avec relativement de bonnes prédictions il y a des gens qui essaient d'appliquer la même idée en logique c'est pas peut-être aussi concluant qu'en apprentissage machine conventionnel parce qu'en général en logique on s'intéresse à la combinaison des idées et les définitions donc la structure interne n'utilise pas juste d'avoir une réponse donc c'est pas juste d'avoir une prédiction pour quelque chose mais c'est d'avoir la nomenclature générale par exemple des bons concepts des bonnes façons de formaliser les choses fait qu'il y a des gens qui travaillent aussi à un niveau plus expérimental plus apprentissage machine où ils peuvent isoler peut-être des concepts intéressants essayer de les construire de façon automatique donc ça c'est quelque chose qui se fait et de l'autre côté il y a les gens qui formalisent des champs disciplinaires donc les deux approches sont intéressantes parce que ça dépend beaucoup du type d'application mais par exemple dans des domaines peut-être de sciences expérimentales où on a beaucoup de résultats expérimentaux on voudrait être capable d'avoir des bases de connaissances de résultats expérimentaux de savoir tout ce qui est connu par exemple sur tel récepteur de la cellule ou sur telle molécule par exemple en chimie les gens vont faire des recherches sur ce qui est connu sur telle molécule etc. donc ça c'est des domaines qui sont relativement formalisés donc dans lesquels il y a des efforts comme ça qui vont être faits pour essayer de formaliser des outils logiques comme ça on va pouvoir interroger la base de connaissances et savoir des choses donc c'est un domaine un peu particulier c'est sûr mais malgré tout ça demande beaucoup d'énergie pour faire ça donc c'est quelque chose qui est en train de se faire et de l'autre côté en parallèle il y a des gens qui essaient de plus des approches expérimentales mais c'est sûr que ultimement ça prend une connaissance c'est que je pense que c'est que si si la boîte elle est vide le processus d'inférence il est là mais il ne va rien inférer parce qu'il n'y a rien inféré ok donc si on part avec des connaissances rien 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 on ne sait rien le processus d'inférence il ne nous aide pas il n'y a pas de concept il n'y a pas de relation il n'y a pas de lien il n'y a rien on ne sait rien donc ultimement tout ce qu'on va être capable de déduire c'est des règles logiques relativement générales et là ça ne sera pas intéressant en fait que si on veut déduire des connaissances par rapport à des champs disciplinaires qui nous intéressent il faut qu'on mette des connaissances à l'intérieur comme l'exemple que j'ai donné avec les étudiants si on ne sait rien sur les étudiants on ne sait rien sur des programmes on ne sait rien sur des cours on ne va pas être capable de déduire donc ça prend une certaine masse critique de connaissances mais l'idée c'est que si on a une masse critique de connaissances comme celle-là on peut s'en servir pour inférer puis dans le cas par exemple d'applications un peu comme le cours qui a été fait que j'avais fait mais il y a des exemples d'applications réelles qui sont faites où les gens vont par exemple extraire l'information à partir de bases de données donc dans des bases de données où il y a déjà des connaissances sur certaines choses ils vont extraire ces connaissances-là de façon automatique donc dans les choses automatiques il y a des approches comme ça où on va prendre un domaine bien bien particulier où on a déjà des connaissances comme les étudiants les cours et là on va pouvoir mettre certaines connaissances générales et après ça importer un paquet de faits par exemple qui viennent d'une base de données et c'est des choses qui sont utilisées par exemple les gens se sont servis de ça dans des domaines par exemple comme la géologie ou des choses comme ça pour être capable de pouvoir interroger leur banque de connaissances oui j'ai décidé peut-être une dernière question pour Serge pendant ta présentation tu as parlé de système 1 système 2 processus de type 1 type 2 c'est ça comme je préférais et dans ça tu parlais quand même de logique au niveau de système 1 oui processus pour moi est-ce que c'est pas justement quand on peut pas faire de la logique qu'on utilise notre système non je pense qu'on utilise la logique au niveau du système 2 parce que à ce niveau-là on a plus on a déjà des symboles des symboles qu'on peut manipuler sans symboles on peut pas de logique ok d'abord je vais tout de suite commencer par dire ce que tu dis sans symboles on peut pas de logique je pense qu'avec le langage naturel on peut très bien faire de la logique la logique aristotélicienne qui est en vigueur pendant 2000 ans c'est une logique aussi mais les mots sont des symboles oui on pourrait dire qu'il y a des procédures pré-symboliques qui sont pas de la logique mais on pourrait dire des procédures inférentielles qui font qu'on fait l'équivalent par exemple en traitant des images de modus ponens par exemple quand il y a des nuages noirs dans le ciel ensuite il y a de la pluie aujourd'hui il y a des nuages noirs oh la pluie s'en vient c'est un modus ponens non symbolique ça mais c'est un modus ponens c'est vraiment le système cognitif qui a fait de la logique pour dire il y a des nuages noirs dont on va pleuvoir ou si c'est quelque chose qui a été complètement automatisé non mais comme Roger a dit dans sa présentation c'est une autre solution logique qui sont complètement automatisé ok ce que je veux dire je veux pas dire qu'il y a de la logique sans langage la logique bien sûr c'est un outil linguistique mais il y a des préalables prélogiques dans l'activité perceptuelle et dans l'activité imaginative on peut penser que certains animaux voient des nuages noirs associent cette image mentale-là à l'image de la pluie et à ce moment-là vont se cacher avant que la pluie commence c'est pas un modus ponens mais c'est une forme prélogique pré-symbolique de ce qui par émergence évolutionnaire à travers l'acquisition du langage va devenir l'équivalent du modus ponens il y a ça d'une part d'autre part je dirais il y a beaucoup de travaux comme par exemple les travaux de la pluie cosmide qui ont montré que dans les contextes normatifs les humains ont une tendance spontanée à raisonner de manière assez correcte avec les modus ponens et modus tolens et à éviter les sophismes de la formation du conséquent et la négation de l'antécédent et donc à ce moment-là tu sais même je vous avais donné dans les cours l'exemple avec les épinards et le gâteau au chocolat et heureusement pour nous d'ailleurs nous pouvons devenir des adultes humains qui sont des êtres sociaux qui ne sont pas des délinquants et des criminels parce que nous appliquons correctement ces règles-là alors je dis à mon enfant si tu veux du gâteau au chocolat privilège alors tu vas payer le prix tu vas manger des épinards et l'enfant qu'est-ce qu'il fait je veux du gâteau au chocolat je chète pour que je mange mes épinards j'ai pas mangé des épinards modus ponens j'ai pas mangé des épinards oh merde j'avais pas le droit un peu de chocolat modus tolens j'ai mangé mes épinards je peux faire ce que je veux avec le gâteau au chocolat ou ça ne me tente pas de manger le gâteau au chocolat haha je peux faire ce que je veux avec les épinards et donc à ce moment-là il ne fait aucun sophisme il traite l'implication d'après mon schéma tout à l'heure ni de manière convergente ni de manière divergente il traite de manière monatone tout à fait monatone dans le sens de ce que tu disais sur certains contextes linguistiques et donc à ce moment-là moi derrière ma thèse ce que j'en tire c'est alors que les philosophes ont pensé pendant plusieurs siècles que nous sommes devenus compétents logiques parce que c'était un bon outil pour connaître et que ça a commencé dans la connaissance je veux dire c'est de manière dérivée qu'on a découvert que c'est un bon outil pour connaître parce qu'on était capable de mettre en oeuvre cet outil-là dans nos interactions humaines c'est-à-dire ça a été d'abord un outil pour vivre ensemble pour reconnaître les tricheurs comme disent tous les fesses pour savoir comment élever nos enfants et pour que nos enfants deviennent des bons adultes ensuite qu'ensuite ça nous a permis de l'appliquer à la commission et je pense que l'avènement de la logique chez Aristote c'est de découvrir qu'on peut appliquer ça à la commission et ça devient un outil très utile pour faire avancer la connaissance de sorte qu'à ce moment-là je dirais pour revenir sur ta question en système 1 il y a des raisonnements simples comme qui n'ont pas besoin de cours de logique et qui sont assez spontanés chez l'humain en système 1 il y a les contextes normatifs c'est assez spontané chez l'humain de raisonner correctement mais c'est sûr que tout ce qui est plus complexe que ça ça prend un apprentissage ça prend une histoire des sciences puis ça prend une formation et par ailleurs j'ajoute comme ce que je disais auparavant il y a une origine pré-symbolique pré-linguistique à certains raisonnements élémentaires qui sont opérants dans le comportement de notamment des animaux ou des animaux qui ont une certaine masse cérébrale est-ce qu'on peut dire que les animaux ont un système 1 assez bien bâti je serais porté à dire ça mais qui est plus des réactions causales que des pensées oui ça me rejoint tout à fait d'accord et les humains ont gardé tout ce qu'il y avait des animaux oui et par-dessus ça ils ont fait émerger un système 2 où on peut faire toute la logique qu'on veut tous les niveaux de logique bon ou mauvais mais j'ajouterais qu'entre les deux il y a un système 1 plus complet chez l'humain que chez l'animal qui vient de son accès à la symbolique au langage parce qu'un humain d'une certaine façon réussit à automatiser la partie base de son système 2 oui de sorte que ça devient presque partie du système 1 exactement il y a plusieurs thèses maintenant c'est ça quand on parle des machines on peut transférer tous les algorithmes qu'on est capable de définir avec notre système 2 on peut transférer ça dans la machine exact mais on n'est pas capable de mettre un système 1 dans la machine tant que la machine n'aurait pas un système 1 ou que son système 2 ne soit pas bâti à partir d'un système 1 non seulement il n'est pas le résultat de millions d'années d'évolution mais il n'est même pas c'est-à-dire l'interaction entre ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et le comportement de la machine n'est même pas développée sur 20 ans de développement d'un esprit humain oui et ce que tu disais sur le système 2 quand l'expertise apparaît c'est de plus en plus présent dans la théorie des systèmes du haut être un expert de domaine c'est rendre transformer en système 1 ce qui est système 2 l'exemple que je donne mes deux exemples que j'aime beaucoup donner c'est quand moi je donne le cours de logique celui qui travaille le moins dans la classe c'est moi parce que pour moi c'est des automatismes alors que pour les élèves il faut réfléchir à chaque étape l'autre exemple que je donne c'est par exemple l'expert en planisme par exemple comme Raphaël Nadal ou Djokovic on le dit tu as dû travailler très fort très concentré il a marché par automatisme mais pendant 25 ans il a appris à faire la masse pendant 25 ans il a appris à servir la balle de telle manière de sorte que pour lui c'est un automatisme c'est devenu système 1 si moi je joue contre lui je vais me faire planter et si je lui dis joue comme moi pour me donner des chances il ne sera plus capable parce que c'est devenu système 1 pour lui d'être un expert alors que pour moi je suis obligé de travailler des années et des années à acquérir le système 2 de sorte que dans l'apprentissage humain système 1 qui est spontané acquisition lente et progressive par beaucoup de répétitions beaucoup d'efforts beaucoup de réflexions système 2 puis ensuite par la répétition automatisation progressée du système 2 en système 1 et donc ça joint aussi quand par exemple un champion olympique gagne la médaille d'or je me souviens Alexandre Bilodeau avant le couvert il a dit tu as gagné la médaille d'or devant les gens de ton pays devant ta famille tes amis tu dois être extrêmement nerveux non il est dans le système 2 le gars c'est le meilleur en models au monde alors il a fait comme d'habitude il y avait du monde autour de moi mes parents étaient en bas de la côte puis ils étaient tout nerveux je ne l'ai pas vu je n'ai vu personne moi j'ai fait ma routine habituelle et c'est ça c'est c'est ça l'expertise est-ce qu'on peut terminer ici? oui merci